... Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce jeudi 14 février. Nous nous trouvons aux abords du Parc des Expositions, d'où est partie aujourd'hui une manifestation des auto-écoles. Ces formateurs réclament des délais plus courts pour présenter leurs élèves à l'examen du permis de conduire. Najat Vallaud-Belkacem à l'hôtel de région aujourd'hui pour signer une convention portant sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Et enfin, ouverture du festival de Luchon. Son directeur artistique, Serge Moiti, évoque les temps forts de cette 15e édition. Manifestation des moniteurs d'auto-école ce matin dans les rues de Toulouse. Ils dénoncent des délais d'attente de plus en plus longs pour passer le permis de conduire, notamment pour leurs élèves ayant raté l'examen une première fois. Les problèmes de place sont récurrents. Les élèves attendent 4 mois, 6 mois avant de repasser leur permis. C'est intolérable en France d'avoir ces mesures-là. Le permis, c'est un droit. Quand on est dans un milieu rural, sans permis, ils ne font rien. On manque cruellement de place dans la Haute-Garonne. La profession a dû absorber tout un tas de réformes sur les 35 heures. La directive européenne qui a réduit aussi le nombre de passages aux examens des permis de conduire pour les inspecteurs des permis. Donc on se retrouve aujourd'hui avec la nécessité absolue d'une part recruter des inspecteurs, mais d'autre part de remettre à plat la totalité du système d'attribution des places d'examen. On est vraiment dans une situation qui est bloquée, ce qui retarde totalement l'insertion sociale et professionnelle de nos élèves. Les élèves sont en attente de leur permis de conduire. Ce matin, le cortège était constitué de 150 véhicules auto-école. Une délégation a été reçue en fin de matinée à la préfecture. La parité hommes-femmes dans le monde du travail, la ministre des droits des femmes, était en visite ce matin à Toulouse dans le cadre de son plan d'action expérimental pour l'égalité professionnelle. Neuf régions ont reconnu territoire d'excellence en la matière, dont Midi-Pyrénées. La région est ainsi signataire avec l'État et le rectorat d'une convention du même titre qui a pour objectif majeur de réaliser l'égalité hommes-femmes dans les petites moyennes entreprises et les très petites entreprises. Alors, on se demande comment vont-ils procéder ? Constituer un vivier de femmes et de leur apporter une formation spécifique qui les aide à rattraper le retard qu'elles ont pris. C'est peut-être à des solutions comme ça qu'on va aboutir. Qu'on va expérimenter concrètement dans des entreprises précises. Et donc, au bout de quelques mois, au bout d'un an, on sera en mesure de procéder à l'évaluation de ces expérimentations et de dire que c'était la meilleure façon de procéder. Donc, on va généraliser cette solution au niveau national. Bien que l'égalité au travail soit reconnue, principe institutionnel depuis 1946. Des inégalités importantes persistent pour les femmes. Salaire inférieur, travail à temps partiel, comme en Midi-Pyrénées où 30% des femmes actives y sont confrontées, contre 7% chez les hommes, ou encore le taux des CDD à 11% pour les femmes, contre 6% pour les hommes. Développer la mixité des filières et des métiers est également donc majeur pour le conseil régional. Nous avons développé des financements de formation pour permettre à des jeunes femmes ou à des femmes d'accéder à des métiers, à des métiers pour lesquels elles n'étaient pas orientées au préalable. En outre, une étude de l'INSEE de mars 2011 montre qu'une personne sur quatre continue à penser qu'en période de crise économique, les hommes devraient être prioritaires pour trouver un emploi. Au-delà de la législation, donc, ce sont les comportements et les mentalités qui devraient encore évoluer. Mouvement de grogne au CHU de Purpan. Le personnel du pôle gériatrique reconduit la grève de façon pour le moment illimitée. Il proteste contre la réduction des effectifs et le non-respect de leur congé. Il faut savoir qu'un effectif normal, sur une équipe d'infirmières, par exemple, sur une journée, nous devrions être cinq. C'est extrêmement rare. En général, nous tournons à quatre. Et ce qu'on appelle l'effectif minimum, c'est trois. Donc voilà, l'effectif minimum, c'est l'effectif sécurité. On ne peut pas descendre en dessous de trois. Je rappelle quand même que nous avons fait plusieurs week-ends à un et un. Et ça n'a absolument pas gêné l'administration. Infirmières et aides-soignantes souhaitent l'institution de normes afin que le sous-effectif soit interdit. Pour les syndicats, il s'agit de replacer l'humain au centre des discussions. Quand on n'est géré que par des financiers, on peut difficilement atteindre l'objectif humain que nous espérons tous. Si on travaille à l'hôpital, c'est pour justement conserver cette dimension humaine. Une délégation du personnel a été reçue mardi par la direction. Mais pour l'instant, aucune solution n'est envisagée. Prendre soin à domicile des personnes âgées, même quand celles-ci habitent dans des villages isolés de moyenne montagne, c'est l'objectif de la maison des services de Barousse. Cette structure, basée à Lourdes-Barousse, au cœur d'une vallée pyrénéenne encaissée, regroupe deux associations membres de l'ADMR. Le SAD, service à domicile, qui comprend 9 bénévoles et 23 salariés s'occupant de 150 usagers. Et le SIAD, service de soins infirmiers à domicile, qui se compose de 9 bénévoles et 11 salariés qui viennent en aide à 30 patients du bassin Barousse-Cominge. Les auxiliaires de vie du SAD semblent apprécier leur cadre de travail, malgré les inconvénients de la vie à la montagne. C'est quand même un paysage superbe, pas trop de stress pour les déplacements, pas de bouchons. Et les inconvénients, c'est des fois un peu la neige. Quand il neige beaucoup, on pose la voiture et on part à pied. Et c'est pas mal aussi. Car malgré la neige, il n'est pas question de laisser les personnes âgées sans leur soin quotidien. Le travail est exigeant et pour le SIAD, recruter du personnel médical dans cette vallée s'avère difficile. Il y a très peu de jeunes qui restent dans cette vallée, d'où la difficulté pour recruter du personnel. La désertification se fait ressentir dans notre région d'une manière assez forte. La Barousse est une vallée essentiellement agricole et la plupart des usagers de l'ADMR disposent de faibles revenus qui ne leur permettent pas de prendre en charge les frais d'hébergement en maison de retraite. Avec 700 euros de retraite agricole par mois, le maintien à domicile de Denis Zabadi est une nécessité économique, mais c'est surtout pour elle un choix de vie. Tant que je pourrais rester dans ma maison, je préfère. On a tous les souvenirs, vous savez, de sa vie de famille, des enfants, tout ça. En complément au travail de l'ADMR, une maison de santé devrait voir le jour en 2015 à Lourdes-Barousse. Ce projet, mené par la communauté de communes de Barousse, devrait renforcer l'accès aux soins et le maintien de la qualité de vie dans la vallée. Le festival des créations télévisuelles de Luchon a 15 ans. A la barre depuis 5 ans, Serge Moati nous parle de la sélection. On a beaucoup de comédies. D'ailleurs, ce soir, on commence l'ouverture par une comédie, mais il y en a beaucoup. C'est plutôt, nous, ce qu'on cherche, c'est l'excellence dans des genres différents. C'est vrai qu'il y a quelques années, on ne faisait pas de film sur la politique. Les gens des chaînes disaient « Non, non, c'est pas possible, ça n'intéresse personne, machin, etc. » Faux, ça intéresse. Le public est désormais fidélisé. On comptait l'an passé 7500 visiteurs sur 4 jours. Les téléspectateurs sont heureux de rencontrer en vrai le monde du petit écran. « Elles font du ski, moi je fais de la thalasso et après on fait du cinéma. Elles en passent 8 jours agréables. » « C'est très simple, on peut croiser les gens même qu'on voit là, les acteurs, même sur les pistes, on les rencontre, sur les télésièges, partout. » « Et en thalasso ? » « Et en thalasso, oui, oui. » Au total, ce sont 16 téléfilms qui sont présentés en avant-première. La différence fondamentale entre le cinéma et la télévision, c'est le temps de création. « Le rythme de tournage est accéléré à la télévision, trop probablement, mais là, c'est rentabilité oblige. » « Oh, 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 jolie poupée ! » Autrement dit, il faut 4 semaines de tournage pour un téléfilm de 90 minutes. Quant au cinéma, on en compte 8. Le festival de Luchon se tient jusqu'au 17 février. « Valentin n'a pas dit son dernier mot. Même les célibataires vont avoir droit ce soir à leur flèche de Cupidon. Ils s'inscrivent parmi les dernières tendances en la matière, le flash dating. Objectif, faire des rencontres et plus s'y affiniter. Ce soir, près de 100 à 200, Toulousains, déjà inscrits via le Facebook d'un grand centre commercial, vont tenter l'expérience pour ce qui est du reste des opérations. » « Là, ils vont générer un flash code qui va leur permettre d'avoir une identité et de venir ensuite sur place ici et de rencontrer les autres personnes et de se flasher entre elles via leur smartphone. » Une première cette année qui n'a pas manqué à l'appel d'Anaëlle, 24 ans. « Je suis célibataire d'une part et d'autre part, c'est un moyen comme un autre de rencontrer une fille, bien ou moins bien. Mais il faut tenter. » Laurent, quant à lui, la trentaine préfère laisser faire les choses en douceur. « L'observation, déjà, c'est le premier point. Et le second point, je pense que ça va être surtout une question de feeling. Après, il n'y a pas de stratégie ou de technique pré-élaborée d'avance. » La Saint-Valentine, toujours côté célibataire, continuera samedi au Vasco. Les gamins, l'établissement toulousain, propose de les vendre aux enchères. La Saint-Valentine, sempre un peu Une chaîne vauxp Özdsktv Sous-titrage ST' 501 Hubert Sous-titrage ST' 501